Musique Alors, bienvenue à tout le monde, je crois qu'on s'est à peu près tous et toutes déjà vus durant ce week-end. Durant la prochaine heure, on va tous les trois, alors David revoit ici présent sur grand écran, Simon dit à ma gauche, et moi Bouteille, on va discuter avec vous un petit peu autour de la notion d'auteur libre. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Etc. L'idée c'est que ce soit plutôt interactif, parce que si c'est juste discuter entre nous, on peut le faire à tout le temps. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre le micro, vous exprimer tout ça, ou pas prendre le micro et souffler une question à quelqu'un à côté pour que la personne la pose à votre place. Enfin voilà, on est sur une papote, on discute tranquillou, et ça va être très bien. Pour commencer, je propose à ce qu'on fasse juste une courte présentation pour que tout le monde puisse situer qui on est. David, est-ce que tu veux commencer ? Ah ! D'accord, si tu veux, je demande à J. Oui, je veux bien que tu demandes à J, en prenant que ça je copierais. Alors, J, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle J, et je suis... Alors, je suis auteur sur internet depuis longtemps, depuis 2009, et donc je suis auteur de plein de choses, principalement de bandes dessinées à la base, mais j'ai aussi écrit des romans, j'ai aussi fait de la musique, je fais des chroniques radio, et j'ai publié un jeu vidéo pas plus tard qu'il y a 4 jours. Et pendant assez longtemps, j'ai fait ça sur mon temps libre, en étant salarié par ailleurs, enfin, même étudiant au début. Et il y a 2 ans de Sars, ouais c'est ça, c'était en 2021, j'ai tout plaqué pour faire hauteur à plein temps. Et voilà, pour le moment je creuse encore un peu dans mon épanne, mais j'ai quand même espoir d'un jour réussir à en vivre, on sait jamais. Voilà, David du coup ? Eh bien, je m'appelle David Revoix, je suis donc l'auteur de la bande dessinée Pepper et Carrot, qui est un webcomique, c'est-à-dire une bande dessinée sur internet, à la base, qui a la particularité de se faire publier sous licence libre, et ça a donné lieu à des publications après papier, et puis voilà, donc moi ça fait 9 ans maintenant que je fais Pepper et Carrot, je fais partie de la chance des auteurs qui en vivent, et voilà, en gros je suis là où on va parler de ça. Très bien, merci. Et moi du coup je suis bouteille, je ne suis pas auteur, j'écris que dalle, je n'ai aucun talent de dessinateur, par contre je bricode, merci, merci Yaf pour le terme, je bricode assez régulièrement, enfin assez régulièrement, une fois de temps en temps des petits logiciels, ou dans ce moment c'est des extensions pour Firefox, que je mets sous licence what the fuck you want, donc faites ce que vous voulez, c'est du domaine public, et en parallèle je suis membre bénévole de l'association Framasoft, et aussi je viens de créer une auto-entreprise pour faire de l'accompagnement de structures, enfin pour des structures, à leur transition vers du numérique éthique, c'est-à-dire aider les structures à sortir de Google, Facebook, tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui seraient propris de leurs outils. Voilà, je ne sais pas si déjà il y a des questions sur ces trois présentations qui vous viennent. Non ? Ok. On peut peut-être commencer par parler de qu'est-ce qui… Je vais commencer par toi David, qu'est-ce qui t'a mené à Paper et Carrot ? C'est-à-dire que t'as créé une BD qui aujourd'hui, tu l'as dit, t'arrives à en vivre, mais c'est quelque chose qui est assez impensable encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes, de se dire je vais faire une BD et en vivre, et comment est-ce que t'en es venu du coup, à ce point-là ? C'est-à-dire de faire des pepages ? Alors voilà, tout le monde est assis, tout le monde a un oreiller, ça va être une longue histoire. C'est un déroulement de processus qui n'arrive pas du jour au lendemain, et surtout de faire de la bande dessinée sur le net, en libre, avec des outils libres, tout ça ce sont des pierres qui s'ajoutent au fur et à mesure du temps. Mon parcours vient en fait de... de la peinture, peinture de chevalet au tout début, j'ai commencé à faire des portraits de rue et de la peinture de chevalet, je vais aller très vite dessus dans mes jeunes années, et puis ensuite j'ai eu la chance avec le début d'internet de commencer à faire des œuvres sur le numérique au début, c'est-à-dire avec la tablette graphique, de rencontrer l'univers de la tablette graphique, de faire des dessins par ce biais-là, et en faisant des dessins par internet, j'ai commencé avec les outils propriétaires, c'est-à-dire ce que je trouvais, les premières licences qu'on appelait Photoshop Element, c'était des choses qui venaient avec la tablette, des logiciels qui venaient avec la tablette de façon gratuite, qui m'ont poussé après avoir le Photoshop et de payer la licence complète, et au fur et à mesure, mes travaux fantasy se sont vus sur le net, j'ai commencé à faire de la couverture de livres, du jeu de société, un peu de jeux vidéo, bref, voilà, j'étais freelance en mode peinture numérique, et je faisais aussi des tutoriels pour Photoshop, pour ça, donc c'est des cours en ligne, toujours gratuits, et puis surtout en anglais, parce que la géométrie du net en français à cette époque-là n'était pas encore très grande, c'était surtout les forums anglophones sur des questions comme la peinture numérique qui rassemblaient le plus de personnes. Donc j'ai abordé un peu ma carrière comme ça, jusqu'au moment où j'ai eu des gros problèmes avec mes licences logicielles, donc la licence Photoshop par exemple, parce que j'aurais demandé, je voulais faire un tutoriel, le publier dans un magazine, c'est un magazine qui me demandait comme ça si je pouvais mettre un tutoriel dans leur magazine, mais il fallait que les copies d'écran soient en anglais, et moi j'avais la version de Photoshop en français, et en appelant Photoshop pour leur dire, bon mais j'ai pas trouvé l'option pour mettre votre Photoshop en anglais, est-ce que vous pouvez me le débloquer, c'est pour faire des copies d'écran pour un magazine, je pensais que ça allait leur plaire quoi, et ils m'ont dit mais racheter une licence, pour savoir que ma licence que je l'ai payée à l'époque à 799 euros, donc pour un petit freelance, ça plombe déjà ça, et surtout je vais avoir une anecdote, c'est qu'à un moment donné je vais mettre une machine de supermarché dans mon caddie, pour changer mon ordinateur, parce que mon ordinateur il est un peu veneux, et puis voilà, je vois une promotion comme ça, vous savez, en pyramide, dans le hall de supermarché, et puis sur un coup de tête je me dis, allez, j'ai bien gagné, je vais m'en prendre un nouveau, et j'avais pas vu que, si j'avais vu qu'il était livré avec Vista cet ordinateur là, mais moi j'avais ma licence XP Pro à l'époque, donc je me suis dit, bon bah, quoi qu'ils mettent là-dessus, je le rentre à la maison, je nettoie le disque dur, je remets mon XP Pro, et comme ça tous mes logiciels, je les remets, quoi, c'est simplement qu'une machine qui a un meilleur processeur, une meilleure carte graphique, voilà. Et là je me suis aperçu que ça ne marchait pas du tout comme ça, parce que celui qui avait fait la carte mère, de l'époque, le constructeur, n'avait pas fait de driver pour XP Pro, c'était que pour Vista, donc j'étais un peu obligé avec cette machinade sous Vista pour qu'elle fonctionne, et tous les logiciels que j'avais, donc c'était Photoshop CS2, Painter 9, quelque chose comme ça, n'étaient pas compatibles avec Vista. Ils avaient des upgrade packs, c'était des packs un peu moins chers, à peu près 300 euros par pack, ça n'amenait aucune fonctionnalité nouvelle, c'était simplement pour être compatible avec Vista, pour ne pas bugger. Alors, beaucoup de gens essayaient de bricoler, à mettre ces versions XP sur Vista, dans des modes compatibilité, parce que c'était un peu le truc de Microsoft, d'essayer toujours d'être rétrocompatible, mais ça marchait mal, ça bugait, bon, c'était intenable, et je l'ai très mal vécu, parce que je me suis dit, là, vraiment, entre les copies d'écran et ça, j'ai l'impression de me faire traire. Donc, c'est à ce moment-là que je suis passé au logiciel libre, qui était vraiment dans un stade, mais très, très, très... Ce n'était pas professionnalisé du tout, il y avait plein de fonctionnalités qui manquaient, mais je me suis dit, allez, je mets une machine sous Linux, j'essaye de connecter ma tablette graphique. Donc, déjà, après une semaine à galérer, à comprendre que c'est que Xorg et compagnie, parce qu'on est sur des Ubuntu, des versions Hardy et RON, donc, ça parlera pour les anciens, c'est du très vieux. C'est 2007, 2008, par là ! Donc, j'arrive à faire fonctionner la tablette, et je me dis, ben, voilà, il y a GIMP, il y a des petits logiciels, un MyPaint, il y a un fork de GIMP en japonais, des choses que j'arrive à me débrouiller. Et ça va attirer la Blender Fondation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Blender Fondation. Ils font des films en 3D, c'est le logiciel libre qui fait des images de synthèse, gratuites, voilà. Et pour pouvoir éprouver le logiciel année après année, à cette époque-là, ils vont faire des films libres, c'est-à-dire, ils vont prendre une petite équipe d'artistes de leur communauté, les ramener à Amsterdam, et leur dire, ben, voilà, on est 6 ou 7, et on fait un film. Et comment c'était financé ? Ben, c'était des gens qui préachetaient le DVD du film qui faisait qu'on pouvait faire ce film-là. Donc, c'est là que je vais me familiariser avec le système de crowdfunding, c'est-à-dire de personnes qui vont donner de l'argent comme ça par les foules et faire qu'on a un budget pour pouvoir faire du libre. Et puis aussi, je vais devenir la personne qui va dessiner entre le scénario et les modèles 3D. C'est-à-dire que, voilà, c'est un problème qu'on a souvent en 3D, c'est que pour que toutes les personnes qui modélisent en 3D, qui vont animer à corps de leur violon, il faut quelqu'un qui donne une vision un peu, et le dessin, ben, c'est très flexible pour faire des changements rapidement. Donc, sur trois films, je vais travailler avec ça, et ces films-là sont sous licence libre. Je ne connaissais pas du tout, avant ça, les licences libres, et ça me faisait un peu peur au début. Je me suis dit, ben, tiens, les personnages de ce film libre, tout le monde pourra en faire ce qu'il veut. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra reprendre mon style ? Est-ce que ça veut dire qu'on pourra faire des choses cochonnes avec mes personnages ? Ou des choses comme ça ? Ça m'inquiétait beaucoup au tout début, et puis, ben, j'ai vu, en fait, que ça n'apportait pas de mauvaises choses. Au contraire, il y avait des fan-arts, il y avait des gens qui reprenaient les personnages du film pour des jeux vidéo. Dans l'ensemble, je trouvais ça vachement positif. Ça a aidé, en fait, à propager même l'univers, les personnages. Donc, une fois que j'ai commencé à revenir chez moi, et puis à être en dehors de ces films libres, c'est sûr que, voilà, j'avais toujours voulu faire de la bande dessinée, j'avais toujours fait des dossiers d'édition que j'envoyais aux éditeurs qui ne marchaient pas. Et comme j'étais un peu en burn-out, parce que, ben, voilà, je ne faisais pas vraiment ce qui me plaisait au fond, ce qui était de faire de la bande dessinée, eh bien, je me suis dit, ben, fais simplement de la bande dessinée en parallèle de ton travail alimentaire, mais simplement poste-la sur ton blog. Et fais-la, mais sans aucune concession, c'est-à-dire ne calcule pas, il faut un business model, il faut ça. Donc, je me suis dit, allez, je la mets en libre, et puis je ne la fais que avec mes outils libres, et c'est ainsi que, ben, j'ai commencé quelques épisodes à droite, à gauche, j'ai tatillonné sur des formules, jusqu'à avoir Pepper et Carotte, un épisode d'une petite sorcière avec son chat, et celui-là est devenu viral d'un seul coup. Bonne synchronicité de l'époque, les youtubeurs, les personnes sur youtube, commençaient, elles, à... Donc, avoir des revenus qui étaient en baisse avec la régie publicitaire, donc il se crée un outil qu'on appelle Patreon, qui permet, comme ça, à des personnes de donner une petite pièce par contenu ou par mois. Et moi, je vais dire, ben, c'est génial, ça, pour les auteurs de vidéos, mais ça pourrait marcher aussi pour la BD. On fait des épisodes, et c'est par épisode ou par mois qu'on va pouvoir soutenir un créateur ou une créatrice. Et je me mets là-dedans, après le troisième épisode, je me mets aussi dans d'autres choses, comme la traduction de Pepper et Carrot, comme d'autres projets comme ça pour l'ouvrir au maximum. Et c'est ainsi que j'arrive avec une BD libre, Pepper et Carrot, qui après se fera éditer par Glenna, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Désolé pour le long tunnel. Donc là, la question, c'était comment on est venu à faire du logiciel, de l'art libre, pas du logiciel. Je vous disais juste, est-ce qu'il y a peut-être une question avant, histoire qu'on... Non, pas de question, pas de droit. OK. Vas-y. Ouais. Donc, moi, ça va aussi rappeler des trucs à David, parce qu'on a fait, pour la petite histoire, on a fait une interview à la radio tous les deux, à la radio de l'April, il y a quelques mois, et je pense qu'on va sans doute répéter un peu des trucs. Moi, c'est le cliché classique, mais je dessine depuis que je suis tout petit. Voilà. Et pourquoi je suis venu à l'art libre ? Je vais redire la même chose que ce que j'avais dit à la radio, mais moi, quand j'y avais réfléchi, j'avais identifié trois coupables. Le premier, c'est Napster. Ça, c'est quand j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années, mais on avait... C'était le début d'Internet, on avait commencé à avoir Internet, et on a utilisé Napster, qui était, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était le tout premier logiciel qui a vraiment été populaire pour partager de la musique, avec le format MP3 qui est devenu le standard de l'époque. Donc, partager de la musique de manière complètement illégale, mais à l'époque, il y avait vraiment... aucun cas de législatif, il n'y avait rien, et c'était la fiesta absolue. Alors, c'était rudimentaire, quand vous téléchargez une chanson à la fois, déjà, de toute façon, le débit n'était pas fou, si le téléchargement coupé, vous aviez une chanson sans la fin. Et c'est tout, vous ne pouvez pas reprendre. Mais moi, du coup, j'ai trouvé ça super, on téléchargeait plein de trucs, on a découvert plein de choses comme ça avec ma grande sœur à l'époque. Et... Et... Peu de temps après, du coup, il y a eu toutes les législations anti-téléchargement, donc pas que les législations, il y a aussi toute la pub anti-téléchargement, vous ne téléchargez pas une pizza, et tout ça, alors que si, en plus, si on pouvait, on le ferait, quoi. Et... Et moi, déjà, à ce moment-là, je me rends... Enfin, ça ne me convainquait pas, ces trucs-là, quoi. Je me disais non, mais enfin... Je trouvais ça chouette qu'on puisse avoir de la musique comme ça, de manière gratuite, de tout se partager sans aucune contrainte. J'avais bien confiance que ça posait des soucis en termes de modèle économique, mais pour moi, c'était un autre problème, quoi. Donc, déjà, c'était un premier truc qui m'avait mis sur la voie du libre, je pense, même si c'était encore très loin. Ensuite... Le deuxième coupable, je pense, c'est pareil, la deuxième fois qu'on va parler de ça, c'était Windows Vista. J'étais en classe prépa, c'était en 2007, je crois, et j'avais un... J'ai eu mon premier ordi portable, c'était la première fois que j'avais un ordi à moi, c'était super, qui était avec l'XP et il y avait marqué Vista compatible. Du coup, je me disais, je me passerais peut-être sur Vista, et en fait, il a commencé à avoir tous les retours sur Vista qui étaient déplorables. Et j'avais un copain, à ce moment-là, en prépa, qui connaissait un petit peu Linux et qui me disait, tu devrais essayer de mettre au bout de tout sur ta machine, c'est sympa aussi. Et du coup, j'ai essayé, j'ai mis un dual boot, c'était FaceTphone, c'était la 7.4. Ce qui est pratique à l'écouter du tout, c'est qu'on se souvient de l'année, du coup. Je sais très bien que c'était 2007, en avril. Et j'ai beaucoup aimé et je ne suis jamais passé sur Vista, du coup. XP était mon dernier Windows. Et donc, j'en viens du coup à la bande dessinée proprement dite. Après la prépa, je vais en école d'ingénieur. Et en prépa, évidemment, j'avais pas mal arrêté toutes les activités un peu annexes. Les gens qui ont fait une prépa savent que c'est un peu bourrin. Et en école d'ingénieur, je me retrouve à avoir beaucoup de temps libre, finalement. Et je retrouve cette vieille tablette graphique que j'avais eue quand j'étais ado aussi. Et je me dis, tiens, je vais redessiner un petit peu. Ça pourrait être sympa, le moment que j'ai du temps. Et je me mets à faire un blog qui s'appelle le dictionnaire à ce moment-là. Est-ce que je suis au moment absolument aucune licence ? En fait, je ne me pose pas la question. Par contre, je suis déjà pas mal dans le logiciel libre. Du coup, on est quelques années après. Et je suis complètement sur Ubuntu. Donc ma tablette Wacom, j'ai mis aussi un petit peu des plombes à la configurer pour Ubuntu à l'époque. Maintenant, ça marche tout seul. Et en fait, au bout de quelques semaines où je fais le dictionnaire, c'est un blog quotidien, je suis contacté par une asso qui est le troisième coupable de tout ça, qui s'appelle Framasoft. Et qui me disent, ben, on voudrait que tu publies de temps en temps des dessins sur Framas blog aussi, que je connaissais à ce moment-là. Donc une fois par semaine, je crois que c'était. Mais je me dis, par contre, juste une chose, si tu veux publier sur Framas blog, il faut que ce soit sous licence libre. Et j'y ai réfléchi, évidemment. Mais pas si longtemps, parce que pour moi, c'était devenu un peu évident, et notamment tout ce que je disais sur Napster et compagnie, plus le fait que j'étais maintenant éduqué au logiciel libre. Pour moi, c'était logique que la culture soit disponible librement. Et en plus, je retrouvais ça assez hypocrite d'avoir passé des années à télécharger, pirater plein de machins, et puis au moment de faire quelque chose, dire, non, 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 et moi, par contre, c'est dérouillé, quoi. Donc c'est venu comme ça, et ça n'a jamais trop changé. Bon, j'avais choisi la Bayessa, la Creative Commons Bayessa, qui est une licence... Le terme a fait des Bayers, mais une licence virale. Notamment parce que j'avais quand même ce petit truc de venir... Moi, je veux bien donner des trucs de manière libre et tout, par contre, je ne veux pas qu'on en fasse... Je ne veux pas que ce soit récupéré par des gens qui ne font pas de libre. Donc, c'est Bayessa. C'est Bayessa. Donc, Creative Commons Bayessa. Donc, Baye, ça veut dire Baye quelqu'un, donc c'est... Par quelqu'un, donc c'est l'attribution. Et SA, ça veut dire share alike, donc c'est partage dans la même condition. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un utilise votre œuvre, il ou elle en a parfaitement le droit, mais doit partager sous la même licence, donc sous licence libre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une œuvre en SA et la mettre sous copyright classique, ce qui est possible avec une CC BY tout court, ce qu'il utilise d'ailleurs David. Ce n'est pas une critique, hein. Voilà. Oui. Ah, non, je crois que... Je rebondis là-dessus ? Tu peux, vas-y. Ah, oui. Alors, oui. Alors, j'adore la CC BY SA. Et d'ailleurs, c'est là où est mon cœur. Simplement, en ayant travaillé dans le jeu de société et la couverture de livre avant, je savais qu'il y avait un impératif, c'est que quand on fait une couverture de livre, il va y avoir l'éditeur qui va y mettre son logo, forcément, dans le pied de page ou qui va y mettre une titraille qui lui est propre ou un style qui est propre à sa collection. Et je me suis dit que, dès le début, si je mettais en CC BY SA, j'aurais des problèmes dans la façon de... que la SA demanderait que sa maquette, vu que c'est un dérivé, en fait, de la couverture, eh bien, devienne aussi quelque chose qu'il doit partager ou qu'elle, en tant qu'éditeur ou éditrice, sous licence CC BY SA. Ce qui me semblait complètement irréaliste par rapport au marché de l'édition. Et une chose que je ne voulais pas m'interdire était que Pepper & Carrot puisse devenir comme ça quelque chose de pas éditable par le mainstream éditeur du moment. Par exemple, je pense que la CC BY SA aurait contraint les éditions Glena carrément à avoir leur logo considéré comme du CC BY SA. Parce que, bon, il y a des règles d'encapsulation, je sais, qui sont assez détonnées, mais c'est difficile de communiquer dessus. Donc, il y avait ça. Et puis, je voulais aussi que des créateurs de jeux vidéo, par exemple, indépendants, puissent vendre leurs jeux Pepper & Carrot sans avoir forcément à ouvrir. Parce que je sais que le monde du jeu vidéo est très, très difficile quand c'est open source. Donc, je me suis dit, voilà, ça va peut-être encourager des mini-jeux vidéo et des choses comme ça. Donc, ça a été en connaissance de cause que je l'ai mis en CC BY. Et donc, en CC BY, ça veut dire que je ne demande que l'attribution. C'est-à-dire, pour réutiliser Pepper & Carrot, je demande à ce qu'on dise, voilà, c'est quelque chose que j'ai réutilisé de Pepper & Carrot et ça a été fait par David Revoix et voilà, c'est ma dérivation. Les personnes peuvent le faire comme ça. Il faut simplement qu'ils puissent ne pas dire que, ah tiens, c'est Pepper & Carrot, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Simplement garder l'attribution des personnes qui l'ont fait. Tu viens de parler du jeu vidéo et ça me fait marrer parce que justement, je voulais parler du jeu vidéo que G vient de sortir. Et notamment, donc on parle de licence, tu parles du fait qu'il y a une difficulté à vendre un jeu vidéo à récupérer du contenu s'il n'est pas totalement libre pour pouvoir vendre le jeu vidéo. Et justement, G, du coup, j'ai envie de te poser des questions autour de ton jeu vidéo. Tu ne l'as pas sorti sous licence libre. Est-ce que c'est pour des raisons similaires à celles décrites par David ? Ou voilà, explique-nous. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, moi aussi, ça m'a fait sourire quand David a dit, oui, le jeu vidéo indépendant, pas vrai. Donc, oui, le jeu vidéo que j'ai publié, donc quand j'ai commencé à imaginer le faire, pour moi, c'était évidemment, évident que ce serait un jeu vidéo libre. Et ce qui a changé entre temps, c'est le fait que je suis passé à 100% et comme auteur, comme je le disais, et que j'avais plusieurs plans pour essayer de financer mes activités d'auteur, notamment faire du dessin à la commande, bon, je vends des bouquins, j'en ai plein ici, si vous voulez m'en acheter après la conférence, n'hésitez pas. Et j'ai du financement participatif, donc David parlait de Patreon, moi j'étais sur Tipeee, U-Tip, qui malheureusement a fermé, Libérapé, et tout ça. Et il se trouve que le bilan après presque deux ans est plus positif si on veut voir le verre à moitié plein. mais négatif au sens où pour le moment si ça continue comme ça, il y a quand même un moment où le livret A va atteindre le niveau zéro et qu'il va falloir que je trouve un moyen de financer ma vie. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu une peur qui, je ne sais pas si elle est justifiée, mais de me dire que si je sortais le jeu vidéo comme ça en publiant tout sous licence libre, il y allait quand même avoir pas mal de monde du milieu du livre qui ne l'achèterait juste pas et qui le compilerait même si je me doute qu'il y en aurait qui me ferait des dons, mais je me dis pas forcément tout le monde. Et je me suis dit je vais faire en sorte quand même de inciter au maximum à l'achat et c'est vrai que je me suis dit de fait, je ne vais pas publier les données sous licence libre pour le moment. C'est-à-dire que dans ma tête, ça va forcément finir par être libre, donc je n'ai pas donné de date, mais raisonnablement je pense que ça sera fin de l'année. Je pense que ce sera le cadeau de Noël de fin d'année. Par contre, le moteur du jeu est libre, donc vous pouvez acheter le jeu, choper les données dans le jeu, recompiler le moteur si vous voulez être sûr que je ne mine pas de bitcoin avec le code. Mais je ne le fais pas. Voilà. Mais c'est discutable, j'en suis bien conscient. C'est vraiment la toute première entorse que je fais à la licence libre. Je pense que c'est une entorse qui est valable dans ce que tu dis juste après. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que tu communiques autour de Superflu Returns dont ton jeu, c'est de montrer une sorte de barre de progression en disant à partir d'un certain nombre de ventes, j'aurais estimé avoir un retour sur ce que j'ai investi comme développement dedans et il deviendra libre. Je pense que c'est ce qu'avait fait aussi la Blender Fondation quand ils ont libéré Blender, une sorte de crowdfunding pour dire on va libérer le code propriétaire mais pour le rendre solvable la compagnie qui l'avait fait. On m'avait su que j'avais ça aussi mais j'avais moins quelque part j'avais un peu l'impression de prendre le jeu en otage en faisant ça tant que j'ai pas eu tant de pognon il est... Et du coup le côté temporel me paraissait un peu plus moins conditionné et en plus plus raccord avec la réalité qui est que soit le jeu a bien marché auquel cas c'est cool j'aurais assez de fond pour continuer mes activités soit il n'a pas marché auquel cas de toute façon j'en aurais pu assez autant le libérer donc voilà D'accord Mais justement en communiquant sur le fait que peut-être à Noël tu vas le libérer enfin qu'à terme forcément tu vas le libérer est-ce que tu n'as pas peur que ça encourage certaines personnes à se dire du coup on va attendre que le code soit libéré pour jouer alors si peut-être mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas mis un délai trop court c'est à dire que là il faut quand même attendre Noël il va y avoir plein 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 de gens qui vont jouer il va y avoir des streams il va y avoir plein de trucs et en vrai si tu ne veux pas te faire spoiler il faut quand même mieux le prendre bientôt et autre chose c'est que j'ai principalement communiqué sur le fait que les données seraient libérées auprès de la communauté qui me suit sur Gris Boy c'est à dire les libristes les gens qui sont comme les gens ici et que j'espère vraiment toucher une communauté bien plus large avec le jeu vidéo et je pense qu'une communauté qui pour le coup probablement ne sait pas ce que c'est que l'art libre et s'en fout donc voilà et ce qui se passe c'est aussi que c'est Noël 2025 juste du coup je te passe juste après je pense je pense aussi ce qui est intéressant c'est que dans les communautés à la fois libristes et du jeu indépendant je pense que beaucoup de personnes vont acheter enfin si elles ont les moyens vont acheter le jeu ne serait-ce que pour soutenir l'auteur qui est derrière ou l'autrice et du coup du coup je pense que en fait les gens qui n'achètent pas le jeu là c'est juste qu'ils n'ont pas les thunes et puis en fait tu peux rien leur vendre j'avais juste une autre question parce que j'ai vu donc tu le diffuses sur le Play Store et sur Steam est-ce que alors Play Store il y a des applications libres open source sur le Play Store donc je sais que ça ne pose pas de soucis mais au niveau de Steam par exemple est-ce que tu as est-ce que Steam pose problème ou non ? alors Steam pose problème si tu publies ils ne veulent pas que tu publies quelque chose qui utilise des bibliothèques justement type en gros ils veulent que le code source soit fermé me semble-t-il donc tu n'utilises pas de logiciel qui soit sous GPL en tout cas pour pas que ce soit contaminant là où ce n'est pas un souci pour moi c'est que je suis le seul et unique auteur du code et que de fait la version que je mets sur Steam elle a une licence propriétaire c'est tout c'est un code qui est sous double licence par contre ça veut dire que ça poserait problème si je commençais à accepter des contributions parce qu'il faudrait que les personnes soient d'accord pour avoir une version fermée enfin je connais assez bien ce truc là parce que le boulot que j'avais avant de devenir auteur à plein temps c'était une petite boîte qui faisait du logiciel de géométrie pourquoi tu rigoles ? je pensais aux vaches aux vaches ? je me sens que tu avais fait un truc pour les vaches ah oui ok ok non je ne vais pas parler ça ça serait trop compliqué et on publiait un logiciel qui s'appelait Seagal qui est dans les dépôts de plein de distribution des liens des compagnies donc c'est un logiciel libre mais il a aussi une licence propriétaire qu'on vendait à d'autres entreprises du coup qui ne voulaient pas parce qu'il est sous GPL sinon pour les logiciels qui ne voulaient pas ouvrir leur code puisque GPL est contaminante et bien on leur vendait une version propriétaire donc c'est pas un souci d'avoir un logiciel avec deux licences c'est ça par contre du coup Bouteille tu n'as absolument pas fait ta présentation on a tellement pourquoi tu es venu au livre ? comment j'en suis venu au livre ? je crois que c'est un choix purement politique moi j'ai toujours grandi en piratant les trucs parce que je n'avais jamais la thune pour acheter donc déjà l'accès à la culture était conditionné par le fait de pouvoir pour y accéder donc je devais pirater pour pouvoir accéder aux choses donc j'ai toujours eu un peu cette culture du c'est bien que ce soit que que la culture au sens large soit accessible à tout le monde et en grandissant après j'ai appris à programmer quand j'étais quand j'étais adolescent sur un site qui s'appelle le site du zéro qui s'appelait le site du zéro on le regrette beaucoup et en fait ce site c'est ce qui m'a permis de me faire le gros de ma culture numérique c'est ce qui m'a permis d'apprendre à développer donc à 14-15 ans d'avoir un site internet qui me rapportait de l'argent grâce à Google merci les publicités quand j'en avais 17 et en fait ça m'a quand plus tard j'ai commencé à me politiser vraiment sur les enjeux du numérique notamment m'apercevoir du capitalisme de surveillance de ce que faisait Google des problématiques de la publicité et tout ce genre d'autres choses alors non seulement je pouvais plus vivre de la publicité donc j'ai fermé mon site et en parallèle à chaque fois que j'avais envie de bidouiller quelque chose je me disais qu'il fallait en fait ça peut servir à d'autres personnes donc autant autant le proposer en ligne et c'est ce qui est arrivé il y a à peu près 5 ans je crois c'est j'ai je 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 me boycottais de YouTube depuis une dizaine d'années à peu près donc c'est à dire que j'utilisais jamais YouTube non du coup ça faisait 5 ans que je boycottais YouTube à l'époque et en fait j'en avais marre de recevoir des liens YouTube en permanence qui m'emmenaient vers de la musique je les ouvrais jamais jusqu'à ce que je découvre un logiciel qui s'appelle enfin un service qui s'appelle Invidious qui permet d'accéder à YouTube sans subir ni la publicité ni le pistage de Google enfin pas le gros du pistage de Google et là je me dis génial je peux enfin réaccéder à YouTube d'une manière qui me convienne elle est pas parfaite la méthode mais au moins au moins je me sens moins sale et sauf que c'était jamais automatique tout le monde m'envoyait des liens YouTube j'allais sur un site c'était la vidéo YouTube qui se chargeait automatiquement et ça créait à chaque fois des connexions avec YouTube qui me gênaient et donc je me suis dit je vais chercher une petite extension Firefox qui va permettre de faire la redirection automatiquement et j'en trouve pas je trouve des extensions qui essaient de faire ça mais qui le font à mon sens mal c'est à dire qu'elles envoyaient encore des données à Google elles marchaient pas très bien etc et donc je me dis je vais faire moi même une extension une extension Firefox je vais découvrir comment ça fonctionne et je créais une extension qui s'appelait à l'époque N-Edition et qui permettait de rediriger donc automatiquement YouTube vers N-Vidios et je l'ai mise en fait sous licence do what the fuck you want parce que je m'en foutais je voulais juste partager ce qui me servait à moi et en fait l'extension est devenue vachement populaire et a vachement contribué à rendre connus les services de type N-Vidios donc depuis il y en a plein qui sont arrivés il y a N-Eater une alternative pour accéder à Twitter sans compte Twitter et sans se faire salir par Elon Musk etc il y avait pour Instagram une période il y a pour Medium pour Reddit il y en a plein des services comme ça aujourd'hui et bref grosso modo je me suis dit si ça peut servir à d'autres en fait il n'y a aucun intérêt à ce que je le garde pour moi et autant le publier et en plus ça m'a permis d'améliorer le logiciel ça m'a permis d'avoir des retours par contre il y a un truc que je n'avais pas anticipé et c'est ça qui était aussi intéressant c'est que ça a commencé à me poser de la charge mentale assez forte c'est à dire quand il y a 5000 personnes qui utilisent au quotidien le logiciel notamment dans une communauté où il y a beaucoup de libristes de développeurs de développeuses et bien il y a beaucoup de personnes qui me faisaient des retours de là ça ne marche pas exactement comme j'aimerais là ça bug là j'aimerais cette fonctionnalité et moi en fait comme je le disais tout à l'heure je bricote c'est à dire je fais que coder une fois de temps en temps aussi je n'ai pas beaucoup de temps pour coder et le temps de maintenance de cette extension est devenu vraiment problématique dans la vie donc deux ans après ça quand une autre extension qui faisait le même taf est sortie j'ai dit ok je lève le pied allez sur l'autre extension moi je ne maintiens plus débrouillez-vous il y a quelque chose qui me convient à côté donc voilà mais c'est un vrai questionnement que je me suis posé et que je me pose encore aujourd'hui autour du logiciel IMSS c'est du coup c'est la charge mentale que ça peut poser sur une seule personne ne serait-ce que parce qu'on essaie de bien faire et voilà ah oui totalement quand on commence à avoir plein de petites repositories donc ces petits projets comme ça moi j'avais par exemple un décorateur de fenêtres pour XFCE j'ai eu aussi un ensemble d'icônes pour KDE enfin plein de petites repositories et puis on se dit allez c'est fait maintenant et il commence à y avoir des bug reports qui arrivent c'est-à-dire des personnes qui font des rapports d'erreur et qui disent ben voilà ça serait bien qu'il y ait une nouvelle icône par exemple dedans ou que la décoration de fenêtres elle déconne avec cette nouvelle technologie ou quelque chose ça devient très très difficile de tout maintenir donc ouvrir des nouveaux services c'est toujours beaucoup plus facile que les maintenir à long terme ça m'a aussi fait beaucoup cette réflexion là maintenant quand j'ai des petits morceaux de code que j'aimerais partager je sais que ça vient avec une maintenance à long terme il y a il y a un membre bénévole de Framasoft aussi avec qui on avait discuté un petit peu de ce sujet là et qui lui disait qu'il publiait son code mais il n'acceptait pas les retours des gens pour justement ne pas s'imposer la charge mentale de devoir maintenir le code et ce genre de choses je trouve que c'est un entre deux intéressant quand on a juste envie de partager ce qu'on a fait mais qu'on ne se sent pas en capacité dans l'énergie de gérer tout l'aspect communautaire qui est au final l'un des aspects les plus prenants dans toute ta action de culture libre et ça me rappelle aussi ce que tu me disais il y a quelques jours David sur les traductions le temps que te prend la gestion des traductions de Pepper & Carrot tu peux peut-être nous en dire un peu plus ah donc le projet Pepper & Carrot a été a été pensé à partir de l'épisode 6 avec un système de traduction c'est quelque chose que je ne voyais pas dans la bande dessinée à chaque fois les personnes remaquillaient les planches et ajoutaient du texte au dessus et moi j'ai voulu que la planche graphique et la couche de texte soient complètement séparées afin que des personnes puissent éditer la couche de texte de façon séparée et donc en mettant tout à disposition avec une méthode assez facilitée au début pour pouvoir traduire ça fait qu'il y a eu pas mal de langues qui sont arrivées donc actuellement le projet en est à 65 langues mais je dirais qu'il y en a à peu près entre une vingtaine et une trentaine qui sont traduites complètement et il peut y avoir à peu près entre 80 et 100 personnes qui gravitent autour du projet Pepper & Carrot pour la traduire ça va créer beaucoup de problèmes au niveau au niveau jardin en fait responsabilité parce qu'une langue tant qu'on a un traducteur ou une traductrice qui est à on va dire dédiée à plein temps dessus c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode on ne va pas le faire c'est encore facile à gérer parce que c'est quelqu'un qui peut le faire dans son coin mais dès qu'on va avoir par exemple quelqu'un qui va venir pour contredire la traducteur ou la traductrice là ça devient difficile parce qu'il va falloir créer un environnement de collaboration pour les deux personnes et ça peut être comme ça jusqu'à 3 ou 4 personnes à des fois sur cette traduction qui vont carrément avoir besoin de se faire des sous-forums pour pouvoir déjà échanger sur comment telle blague ou telle chose ils vont pouvoir la traduire donc pour arriver à des consensus c'est très difficile et ça ça arrive comme j'ai dit par langue en fonction de l'intérêt et des communautés qui gravitent autour et puis il va y avoir aussi le problème de certaines langues qui n'existent que pour des moyens de pression politiques pour faire reconnaître des territoires ou des choses comme ça donc c'est très difficile aussi de leur donner en fait porte ouverte moi je m'aligne simplement sur les langues que Wikipédia accepte donc quelque part je bote en touche je remets un peu ce boulot là de modération à Wikipédia et ça me permet de savoir quelle langue peut être ajoutée à Paper et Carrot ou pas et puis bien sûr des langues libres des langues comme le Klingon de Star Trek qui est une langue propriétaire des studios universales je ne pourrais pas des langues inventées pour des fictions question du coup c'est quoi comme langue qu'on t'a demandé qui était là pour des recettes je vois vraiment de quoi tu parles en fait du coup pour les langues par exemple politisées par exemple c'était une langue qui s'appelait le Siberian dernièrement qui est une langue qui est un mélimélo de dialecte de culture alors russophone alors là où je je vais peut-être pas employer des mots très très pour un linguiste très précis donc en fait qui vont qui vont simplement revendiquer une culture nationaliste sibérienne qui est avant l'URSS le bloc de l'Union Soviétique ou quelque chose mais qui par rapport aux linguistes ils vont simplement dire ben non 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 ça c'est un patchwork qui essaye en fait d'unir certaines provinces qui eux-mêmes ont leur propre dialecte qui là est reconnu par les linguistes mais qui va essayer de l'unir pour faire une sorte de force politique afin de faire une sorte de mouvement politique nationaliste au sein de la Russie actuelle donc voilà c'est une sorte d'instrumentalisation linguistique de certains dialectes de les rassembler et ça c'est très difficile à voir parce que quand quelqu'un arrive avec une nouvelle langue se renseigner sur tout ce background là bon ben heureusement qu'il y a Wikipédia qui vont eux savoir qui ont des linguistes qui vont dire attention là non 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 ce n'est pas une langue qui est reconnue par les linguistes c'est un patchwork récent collé de ça et ça et ça bon si par contre ce patchwork avec le temps il commence à y avoir pas mal de locuteurs qu'il commence à y avoir une littérature qui se fait dans ce patchwork là forcément ça deviendra une nouvelle langue mais quand on voit que c'est une langue qui est une sorte de récupération politique pour agréger des territoires et agréger une culture pour en faire une sorte de pouvoir politique c'est là que ça devient difficile et on a ça aussi dans les langues hispaniques et on a ça aussi dans pas mal de langues enfin moi j'ai découvert un monde avec l'ouverture de la traduction de Pepeur et Carotte heureusement que j'ai cette fibre un peu geek au niveau linguiste qui se développe contre toute attente donc ça ne me dérange pas j'en apprends beaucoup mais ouais c'est ah oui c'est pas un problème que tu t'attends de bordérer effectivement et oui oui on peut partager l'écran je peux montrer un petit peu ce que ça va donner et hop et du coup voilà la gestion de tout ça du coup de toute la communauté de traduction ça te prend combien de temps est-ce que tu arrives à estimer à peu près le temps que ça te prend ne serait-ce que la gestion de la communauté de traduction des communautés de traduction de Pepeur et Carotte alors ça va charger énormément beaucoup par exemple à la création de l'épisode parce qu'à la création de l'épisode je dois déjà faire toute la bande dessinée en couche graphique séparée et couche texte séparée et pour l'occupation du texte dans les bulles et ça ça demande un grand effort de storyboard c'est à dire d'anticipation là je fais une liste simplement de toutes les langues mais je vais pouvoir aussi montrer un répertoire de Pepeur et Carotte donc là c'est tous les épisodes ils sont synchronisés c'est la petite flèche verte qui le montre et puis je vais prendre un des derniers épisodes par exemple donc voilà je vais avoir toutes les pages qui sont simplement des couches comme ça graphiques où là vous allez voir il n'y a pas de bulles du tout et elles vont être toutes à la base de mon dossier comme ça toutes ces pages et elles vont être mariées avec un dossier langue où dedans il va y avoir en format ISO à deux lettres toutes les langues qui vont être là donc à chaque fois qu'une langue va devoir se rajouter ça va être un nouveau dossier et ces langues vont marier en fait Pepeur et Carotte donc la couche graphique avec du texte donc je vais en ouvrir un par exemple la version finlandaise de Cari Leto pour le citer ça s'ouvre sur le mauvais écran voilà et là vous allez voir les les bulles et le texte qui se rajoute donc il a fallu faire un système ça ne s'est pas avec le temps où le texte peut être bien sûr édité à la volée comme du texte normal je suis désolé pour la version je vais rajouter quelque chose pour montrer qu'on peut éditer le texte et quand le texte déborde que tout ce qui est les bulles aussi se redimensionne sans perte de qualité c'est comme ça qui se passe par Inkscape et c'est un logiciel vectoriel il y a la queue aussi de la bulle qui est complètement indépendante de la bulle ça c'est parce que en bougeant la bulle à certains endroits des fois pour les besoins de la traduction on doit pouvoir faire une petite rotation de la queue pour bien qu'elle pointe toujours vers la bouche des personnages et du coup tu as un regard du coup est-ce que tu as un regard sur toutes les versions traduites qui sont faites je veux dire tu repasses derrière toutes les versions ou est-ce qu'il y a certaines communautés qui sont suffisamment en qui tu as suffisamment confiance en qui tu qui sont suffisamment débrouillardes sur ces aspects là qui vont toute seule redimensionner les bulles remettre les textes à la bonne taille etc etc c'est ça qui se passe c'est que moi je vais simplement détecter les erreurs graphiques c'est à dire quand il y a du texte qui dépasse une bulle même si je ne comprends pas le langage bien sûr c'est quelque chose que je peux fixer ou demander à fixer au traducteur ou à la traductrice mais donc cette charge à la création de l'épisode je vais dire ça va me ralentir comparé à un auteur normal mais de beaucoup parce que je vais aussi gérer une version accessible qui va permettre un extracteur de tous ces textes là pour que des lecteurs pour des personnes qui ont des déficiences visuelles puissent l'entendre avec un lecteur sur leur navigateur c'est à dire qu'on peut voir la case mais on peut aussi entendre qui parle et donc je suis obligé aussi de rentrer par exemple qui parle quand je fais une bulle c'est à dire que ce n'est pas seulement une bulle comme un auteur qui va marquer dans la bulle de Pepper quelque chose je dois marquer moi derrière dans du code un identifiant que c'est Pepper cette bulle qui va parler et donc les bulles sont aussi dans un ordre précis qui sont référencés dans un fichier XML donc il y a énormément de travail en supplément et après une fois que la traduction est lancée ça va dépendre des semaines il y a des semaines où je vais avoir un nouveau traducteur un deudonésien par exemple qui va arriver avec toute la traduction en entière et là il va falloir que je bosse pour regarder si tout va bien à des fois je vais avoir là je peux vous montrer quelques langues comme ça je peux les faire défiler c'est ça qui est rigolo donc voilà sur cette partie là mais voilà c'est c'est ça qui est rigolo là j'ai un logiciel qui me permet comme ça de vérifier pour un épisode toutes les langues donc je peux le faire comme ça en très vite et voilà je fais défiler toutes les langues et ça me montre si jamais il y a un texte qui se barre en cacahuète parce que là sur cet épisode là vous avez vu il y a si je sélectionne on en est à que 12 langues ce qui est ridicule comparé à l'épisode 1 où là si je mets langue on va en avoir on va avoir les 65 normalement donc si je fais la même expérience avec ce logiciel là c'est simplement un petit visualiser d'image mais qui permet de garder le zoom quand on met images d'après et images d'avant ce qui me permet de zoomer dans une partie de la bande dessinée et comme ça il faut que les images aient la même géométrie par contre et ça montre qu'il y en a qui changent la géométrie à des fois mais voilà on peut voir ah ça saute avec la géométrie qui change je suis désolé je pense qu'on se rend bien compte qu'il y a un boulot monstrueux qui est juste sur le fait de rendre accessible au final les traductions à tout le monde est-ce que tu as documenté les méthodes enfin justement tout le processus que tu emploies pour pouvoir t'assurer voilà il y a un onglet contribuer sur le site de Pepper et Carotte et puis bon il y a la documentation pour la traduction qui est là et puis on va avoir tout ça comme ça elle ne paraît pas très longue elle paraît sympa illustrée mais en fait avec le temps ce qu'on a fait c'est surtout qu'il y a des boutons mort info qui permettent de déplier des placards comme ça parce que par exemple l'installation des polices d'écriture alors c'est en anglais parce que c'est un peu la langue franca du projet c'est la langue d'échange qu'on utilise en tous ses traducteurs et par exemple pour la police d'écriture ça ne servait à rien de continuer à avoir la méthode pour Windows la méthode pour Mac et la méthode pour Linux complètement dépliée ça rendait la documentation imbuvable on avait fait une version pour Windows Mac et puis la version Linux donc c'est à peu près comme ça ça permet si quelqu'un connaît déjà l'étape de dire allez je passe à l'étape suivante et puis voilà si on déplie tout ça peut la rendre un peu difficile et voilà ça par exemple avoid duplicate effort donc éviter l'effort en double c'est quelque chose aussi qui est arrivé sur le projet et qui demande beaucoup de temps c'est à dire quand il y a deux traducteurs qui vont arriver en même temps le même jour avec la même traduction mais à un style différent parce qu'ils l'ont fait dans leur coin séparément et ça ça arrive et c'est assez dramatique à ce moment là donc c'est d'avoir un forum où tout le monde déclare qu'il va commencer à travailler sur quelque chose c'est primordial et apprendre à collaborer à tout ce monde là c'est difficile j'ai une question complémentaire il y a des questions ouais tu as commencé à y répondre avant comment là il y a la partie tu as évoqué la partie graphique on va dire contrôle qualité graphique de la traduction comment tu gères ou ne gères pas la partie contrôle qualité de la traduction en elle-même du texte dans des langues que j'imagine sur les 65 il y en a certains que tu ne parles pas et c'est là que tu te trompes je maîtrise les 65 langues parfaits non 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 bien sûr on va voir qu'il y a des langues d'ailleurs je crois avoir connu dans la voix et dans la silhouette que c'était lapinège coucou il y a des langues magnifiques par exemple celle-là j'adorais pouvoir la lire le Sinala voilà c'est superbe ça a demandé ça a été la mise pour trouver une police d'écriture libre parce que c'est aussi ça que je demande aussi aux personnes qui vont l'utiliser mais voilà j'adorais mais ça là je ne peux pas savoir si ça se trouve ce ne sont que des insultes à un moment donné voilà c'est regarder quel auteur qu'on met regarder quel machin il pourrait y avoir ça je ne pourrais pas dire je vais avoir confiance aux lecteurs qui relisent et qui vont me dire attention là ça peut déconner quoi ouais j'allais dire toi c'est vrai que tu as l'avantage d'avoir pas mal de gens qui vont relire parce que moi la question commence un peu à se poser pour le jeu vidéo parce qu'il se trouve que j'ai quelqu'un qui m'a proposé de me le traduire en italien ce qui est super cool et je me suis déjà dit que je ferai un truc c'est quand il m'a envoyé cette traduction je la ferai passer dans un traducteur automatique vers du français pas pour l'utiliser mais juste pour vérifier qu'il n'y a pas des trucs vraiment voilà qu'il n'y a pas un message nazi dedans ou quelque chose comme ça après que ce soit grammaticalement correct ça bon je ne vérifierai pas mais plus pour ce côté là en fait vérifier que c'est bien une traduction que ce n'est pas un mec qui essaie de mettre des conneries dans voilà donc mais c'est vrai que pour toi ça serait encore un boulot encore monstrueux donc je comprends que tu ne le fasses pas et que tu fasses confiance aux gens qui lisent effectivement il y a aussi quelque chose c'est que aussi tu as vu le nom je le mets en grand en dessous donc déjà si c'est des bêtises je pense que voilà à moins d'utiliser un pseudo que je ne comprenne pas ou quelque chose bon il y a le nom de traducteur ou traductrice qui est bien marqué en avant d'ailleurs ça peut être des fois des équipes sur le dernier épisode je crois que le nombre en français ou en anglais c'est parce que maintenant je fais mes épisodes j'ai la chance de pouvoir les faire en français et ils sont en anglais après retraduit pendant longtemps j'ai fait les épisodes directement en anglais pour le net je crois que c'est la version française non la traduction des droits bien sûr facile et English et on va passer au last et voilà et là sur la traduction en anglais du dernier épisode il a fallu un sacré consensus de la part de toutes ces personnes là pour les répliques parce que je vais vous montrer par exemple un exemple en français qui est très difficile à traduire pour un anglais ça va être sur la fin de cet épisode allez voilà nommer quelle casserole traiter quelqu'un de casserole ça traduire pour les autres langues c'est difficile parce que bon ben tout le monde a une expression pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait du bruit mais il y a quelque chose en plus il y a une réduction à l'objet il y a quelque chose qui fait qu'une casserole et ben voilà c'est péjoratif en même temps que d'être quelque chose qui sonne mal mais c'est pas non plus c'est pas qu'elle casse-oreille c'est voilà il y a quelque chose c'est quelque chose qui chante faux ça c'est dur et ensuite voilà petite blague allez je vais lui faire avaler son sifflet moi si vous faites une traduction littérale de avaler un sifflet là les personnes ne le savent pas donc oui en anglais vous allez voir on a quelque chose que je trouve un peu plus plat mais qui leur a convenu en consensus et qui va pouvoir continuer à évoluer avec le temps c'est pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'anglais vous allez voir what a ruckus donc c'est un peu c'est quel bordel en gros dans ce cas là et voilà couvrez moi je vais lui donner silence pour de bon la traduction littérale la traduction littéraire est aussi complètement différente d'une traduction automatisée bien sûr pour donner pour que les personnages aient une tonalité qu'ils aient un vocabulaire qu'ils aient et tout ça tu veux peut-être dire un dernier truc oui c'était juste que moi j'ai aussi fait la traduction du jeu vidéo en anglais et en fait le problème c'est qu'effectivement moi j'utilise beaucoup d'argot parce que c'est un jeu où il y a beaucoup d'humour sur le dialogue et il se trouve qu'en fait les parties où telle langue va faire beaucoup d'argot ne sont pas forcément elles-mêmes d'une langue à l'autre et ça a arrivé pas mal de fois pour moi effectivement qu'il y a des trucs où il disait quelque chose de manière très argotique en français et qui était devenu extrêmement voilà un truc très descriptif en anglais parce que juste il n'y avait pas l'argot qu'il faut pour donc ouais ça arrive oui c'était le gros problème que j'ai eu avec Pepper quand il y a eu l'édition de Glena et qu'il y a eu la retraduction en français elle était déjà sur le net mais quand c'était moi qui la faisait je me permettais des écarts et à partir du moment où on a commencé à faire une traduction beaucoup plus proche de la version anglaise je trouvais que Pepper elle était plus elle sonnait plus comme la campagne et c'était important pour moi que Pepper garde un côté Franche-Muyard très campagne très pas sophistiqué et voilà en étant guidé par des relecteurs qui me corrigeaient mon anglais ils avaient eu tendance à la faire plus sophistiquée à la faire plus plus personnage parfait lisse alors que je voulais qu'elle soit franchement qu'elle ait des imperfections même linguistiques quoi alors l'heure tourne il y a déjà presque la demi et avant qu'on mette fin à la table ronde je pense que ça pourrait être chouette qu'on parle de modèle économique et il y a Maïwan qui justement m'a soufflé m'a soufflé l'idée et je vais lui passer le micro m'a soufflé m'a soufflé leaffle m'a soufflé – Sous-titrage FR 2021